Salut, on reprend la suite de cette émission entre Dark Journaliste et Gigi Jung à propos des sceaux planétaires que Rudolf Steiner a révélés et nous en étions avant que je bug à cette situation où nous nous retrouvons aujourd'hui entre la politique d'influence de masse des médias par le biais des sociétés secrètes, des services spéciaux d'un côté et de l'autre, même dans les médias indépendants d'autres personnes qui essayent de tirer parti et de faire de l'argent, on va dire ce qui ne nous laissait entre les deux qu'une marge très étroite de manœuvre, de cheminement de marge qui se retraitissait de plus en plus oui, il faut absolument qu'on en parle car je vois des gens qui viennent avec de telles espérances ils sont là avec un esprit très beau, merveilleux, magnifique ils veulent apprendre, ils veulent grandir, ils veulent évoluer et finalement ils ont des expériences misérables parce qu'ils se rendent compte au bout d'un moment qu'ils ont été dupés au niveau de l'argent ils ont été amenés à adhérer à des systèmes de pensée faux qui n'étaient vraiment pas corrects et qui ne venaient pas de bonnes intentions et ils vont donc jeter le bébé avec l'eau du bain dans le style le New Age c'est tout de la daube c'est que des conneries or le New Age se base sur des savoirs ancestraux, antiques de vraies connaissances sur les réalités énergétiques qui auparavant n'étaient pas vendues mais exigeaient de la part de ceux qui s'y intéressaient une dévotion, un dévouement une intégrité respectable en clair à cette époque là c'était pas votre niveau financier qui vous permettait d'accéder à ces clubs ou pas et avoir du bon matériel enfin du matériel secret ou pas c'était votre capacité intellectuelle, énergétique, sensible, ésotérique à mériter le savoir en question ceci dû à un profond travail sur vous-même qui permettait de ne pas faire partie des cochons auxquels on ne jette pas les perles pour essayer de faire une conclusion à ma phrase on en arrive à cette situation où ces gens là vont finir par penser que la spiritualité c'est d'un aume c'est tout du New Age commercial du n'importe quoi et ce faisant finalement ils mettent de côté leur âme leur évolution or nous avons tous besoin que notre esprit survive d'où le danger d'en être arrivé là à ce niveau de déception qui vous fait tout jeter car vous perdez la raison d'être sur terre à mon avis Dark Journaliste qui s'appelle en fait Daniel Litz si vous voulez savoir mais il ne le cache pas dit que il fréquente essentiellement des gens qui effectivement essayent de nettoyer la situation de réorienter les consciences au niveau de ces sujets c'est à dire de faire la part des choses de dire ce qui est et ce qui n'est pas de trier de mettre en évidence les mauvaises intentions et puis aussi le pourquoi c'est pas parce qu'on est jaloux d'un quelconque succès ou d'une quelconque richesse c'est parce que le but essentiel est spirituel il est noble et que ce phénomène de rejet global après de tous ces éléments là comme on dit couramment jeter le bébé avec l'eau du bain qui va toucher aujourd'hui par exemple les programmes spatiaux secrets les SSP les gens vont finir par dire oh c'est vraiment que de l'Adobe tout ça non en fait les programmes spatiaux secrets c'est vrai ce qui n'est pas vrai c'est que un tel soit un ambassadeur galactique au sommet de ce programme spatial secret ce n'est pas les programmes spatiaux qui sont une fraude c'est les guignols qui se la jouent ambassadeur galactique en pâte en relation avec je ne me rappelle plus si c'est 123 ou 321 race extraterrestre il y a peut-être un gars qui fait ça mais le gars qui fait ça à mon avis il n'a pas un compte youtube il n'a pas un fan club de gens qui attendent des contacts avec des Blue Avian et je ne dis pas que les Blue Avian ne pourraient pas exister d'ailleurs à mon avis ça me rappelle énormément les Wingmakers ces histoires de Blue Avian et le problème avec les Blue Avian comme avec les Wingmakers comme avec le livre Durantia et quelques autres auxquels là tout de suite je n'ai pas mémoire souvenir souvenance c'est que ce sont des groupes d'entités dont l'intention n'est pas bienveillante envers l'humanité donc ils vont faire comme des chefs un gros mélange de vérité et à la fin la morale ça va nous affilier à eux plutôt que de nous libérer comme d'habitude vous constatez c'est le problème de tous les intermédiaires c'est le problème à chaque fois que vous n'êtes pas en liaison directe avec la source avec votre coeur et son interprétation vous faites allégeance au savoir de groupes qui en général vont faire en sorte de ne pas vous dire qu'ils sont un groupe vous y perdez votre âme à leur bénéfice et c'est un petit peu ce qu'on reproche aussi à certaines entités religieuses fort respectables à priori mais qui par la suite vont vous ramener sous les gynes du boss or le boss que ce soit dans notre dimension ici ou dans d'autres dimensions proches ça reste le boss d'une fraude c'est une entité parasitique énergétiquement goulue avec des intentions simulées par la psychopathie la sociopathie enfin par l'égoïsme profond lui il veut conquérir l'univers et tous les moyens seront bons pour y arriver et même s'il y a quelqu'un qui se serait sacrifié pour notre bien-être tout ça si c'est son fils et qui nous ramène à son père et bien ce père là c'est loin d'être la source on va dire voilà là j'ai pris des risques avec énormément de gens et leurs croyances c'est mon interprétation pas que pas que pas que on est de plus en plus nombreux à se demander finalement mais oui parce qu'il y a des gens qui arrivent au paradis qui n'est pas le paradis en fait voilà encore encore quand il nous tient alors encore à propos des programmes spatio-secrets il faut suivre quelqu'un c'est en anglais c'est un américain qui s'appelle Joe from the Carolinas qui fait des demandes par le biais du FOIA le Freedom of Information Act c'est un moyen de demander à des entités comme la NASA la CIA le FBI des renseignements qu'on espèrera vrai mais bon on va mettre des mais officiels en tout cas à propos de certains sujets que ce soit la mort de Kennedy ou effectivement les programmes spatio-secrets ou la présence de comment s'appelle-t-il celui autour duquel on doutait de sa présence dans la zone 51 et de sa découverte enfin de ses études de l'élément 115 s'en a parlé dernièrement aussi puisque il y a eu des reportages faits sur lui je vais essayer de trouver son nom parce que quand même ça y est je l'ai Bob Lazar et donc Joe de From the Carolinas fait des petites vidéos plus ou moins bien enfin plus ou moins longues je veux dire elles sont chouettes oui et il est il est il est guidé par le bon sens la logique vous voyez il est c'est pas il est pas du new age mais il se rend bien compte qu'il se passe des choses donc il a une démarche d'évolution et d'apprentissage de tous ces domaines à partir de papiers officiels de preuves de de raisonnement logique de lucidité vous comprenez il n'y a pas de croyance les yeux fermés chez lui en tout cas et il faut bien se rendre compte que que ce soit les américains ou les russes ils ont envoyé énormément de matériel là-haut depuis un sacré bout de temps il ne faut pas oublier qu'il manque des trillions de dollars dans les comptes du département de la défense il ne faut pas oublier que la NASA est une façade il ne faut pas oublier que il y a tous ces savoirs là qui remontent à belle lurette voire même guéluron et et voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y a une société en avance à plusieurs vitesses au moins deux vitesses la personne dont je perds le nom souvent Johnny Foster qui jouait dans ce film où on l'envoie rencontrer son père illustre dans ce film là la situation où il y a des programmes officiels et il y a aussi des programmes privés qui sont encore plus avancés C'est le genre de gens qui suivent évidemment nos vidéos assidûment de façon à voir où on en est je ne pense pas qu'un de ces quatre ils nous tendent la main ça serait cool quelque part mais je ne pense pas puisque jusqu'à présent leur but ça n'a pas été justement de nous faire évoluer ça a été de se servir leur but en tout cas leur activité ça a été de se servir de se servir de notre produit de travail financier et énergétique pour eux-mêmes se nourrir et aller plus loin de la même manière que j'ai 25 poules à qui je donne du blé mais je veux les oeufs et de temps en temps il en manque une bon je n'ai pas 25 poules mais c'est un exemple attention je vais le défendre mon poulailler je vais le défendre contre le renard je vais le défendre contre les renards à deux pattes je vais le défendre contre des maladies je vais mais c'est pour son bien momentané et c'est pour le mien de manière durable surtout et je vais vous dire quand j'arrive et que les poules ne sont pas contentes je n'en ai rien à fiche déjà je ne comprends rien à ce qu'elles disent et de toute façon elles ne comprennent quasiment rien à ce que je dis non plus par contre elles comprennent assez souvent l'intention que je peux avoir en tout cas quand on s'intéresse à la communication animale on constate que les animaux le matin quand ils nous voient ils savent tout de nous d'après Leila Delmonté que je vous suggère c'est en français de consulter les dires les vidéos les conférences dit que elle prend un exemple dans un zoo il y a une équipe de soigneurs elle, elle arrive parce qu'ils ont un problème avec un groupe de singes qui viennent d'importer d'Afrique ou d'un autre zoo et elle se met en contact avec les singes elle passe de l'un à l'autre au troisième plus ou moins il y en a huit il me semble et après elle va revoir l'équipe de soigneurs alors elle ne connaissait ni les singes ni les soigneurs une semaine auparavant c'est bien clair enfin pas une semaine auparavant le matin même et quand elle parle aux deux ou trois membres des soigneurs qui sont là elle leur dit ben voilà quand vous arrivez le matin vous elle vous apprécie énormément vous elle vous trouve un petit peu distant il y en a un autre il l'appelle Petzek il fait son boulot il est ça va mais il est il est fermé et les deux soigneurs qui sont là se regardent et se pètent de rire parce qu'effectivement eux-mêmes l'appellent Petzek enfin lui trouve un caractère Petzek c'est à dire voilà il fait son boulot mais bon il n'est pas sensible pour pour ça quoi il fait son boulot pour la thune il le fait bien mais il n'a pas de sensation sentiment interrogation et les singes en question disaient et vous en ce moment vous avez des soucis avec votre famille et puis vous ça va très très loin vous vous êtes atteint d'une vous êtes malade de tel système c'est très fort Didier reprend en disant que lorsque vous attaquez ces informations il vous faut adopter des principes psychiques vous ne pouvez pas aborder les données les informations venant d'Edgar Kessy de Steiner les informations de Blavatsky si vous n'avez pas quelque conscience de ces principes vous serez perdu donc nous sommes à un moment où il y a beaucoup de New Age il y a beaucoup de gens qui jouent autour de ça pas sérieusement on va dire avec des intérêts malsains mais si on jette les gens il ne faut pas jeter le sujet les données essentielles de base originelles à la source pas celles brodées du style qu'on trouve depuis deux ans au moins sur Gaïa et autres oui en fait tout ça ressemble un petit peu à une initiation à un apprentissage et d'ailleurs moi-même au début quand je suis rentré là-dedans je me suis fait avoir dit-elle et moi aussi je veux dire je peux vous dire que j'ai jeté pas mal de dossiers mais bon c'est des dossiers qui disent un peu la même chose que ceux que j'ai gardés mais qui ont été brodés qui ne sont pas fiables quand je suis tombé sur acheter commande quand vous vous rendez compte qu'on n'est pas les seuls ici que vous avez des expériences avec des contacts avec des entités quand vous voyez un fantôme vous pénétrez des domaines qui vous amènent à poser des questions après tout propos maintenant et il y a des gens qui prennent avantage de votre flou et je pense que là ils font usage de leur charisme et puis des mouvements de foule puis surtout du fait que vous êtes un peu perdu parce que nous sommes là dans la partie théorique de tous ces savoirs or il faut pratiquer et par le biais de la pratique vous arrivez à affiner vos sensations vos réflexions vos savoirs et finalement avoir des points des points de référence qui vous permettent de discerner de plus en plus finement le vrai du faux le fiable du dangereux et bon ça fait partie du travail pour apprendre le discernement donc ce qu'on peut faire c'est au moins partager le contenu le savoir des gens qui sont fiables partager le travail d'autres personnes d'un journaliste ou d'autres que vous ressentez vrai et dont vous avez les confirmations suite à les comparaisons les faisceaux d'indices les recoupements même si c'est le même chemin qu'emploient les usurpateurs ne vous contentez pas de regarder tous ces programmes confortablement assis dans votre divan et assis sur votre confiance aussi car les gens qui sont financés par le gouvernement ont énormément de moyens à leur disposition ils vous proposent un matériel très joli très agréable très flash très à la mode belle musique belles images joli montage grande diffusion beaucoup de pouces rouges énormément d'abonnés d'un coup à ce propos je fais un petit encart j'ai rarement l'occasion de saluer toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne parce que je n'ai pas forcément la notification de leur abonnement et je leur souhaite le bonjour je les remercie de la confiance qu'ils accordent à mon travail essentiellement de traduction j'ai en amont un travail de discernement que j'espère fiable qui me fait choisir parmi justement différentes vidéos celles que je vais vous traduire ou pas donc bienvenue à eux et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des contre-informations si vous avez des indices essentiels qui permettent de discerner encore mieux d'une part et d'autre part des fois qu'un de ces jours suite à une de mes vidéos ma chaîne se fasse supprimer pour l'instant en dessous de 1000 abonnés je ne pense pas que je les intéresse énormément de toute façon c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de problème quoi que j'ai eu de temps en temps des copyright infringement notamment une fois sur un reportage sur les ovnis en Australie enfin c'est pas très grave il y en a d'autres qui ne me poursuivent pas donc où en étais-je bienvenue voilà ah oui j'ai donc au cas où je me fasse supprimer j'ai une chaîne de rechange sur BitChute de temps en temps je la mettrai là par exemple je mettrai l'adresse enfin bon c'est juste de secours elle n'est pas aussi complète que celle-ci c'est pas très grave c'est juste pour qu'on ne se perde pas de vue au cas où on travaille ou on intéresse durablement bon on va reprendre oui donc il cite là quelques-uns par exemple Catherine Austin Fitz qui était donc une secrétaire comptable de départements assez importants du domaine américain on va dire c'est une de celles qui dévoile les combien on en est maintenant 27 trillions de dollars manquants il y a aussi Joseph P. Farrell qui lui est un ancien universitaire donc c'est pareil il ne croit même pas aux soucoupes volantes allemandes nazies on va vous dire l'Antarctique il a plus que d'énormes doutes donc je me sers énormément de son matériel et je suis de ses informations et ses connaissances qui sont très liées à l'économie qui sont très terre-à-terre enfin pas très terre-à-terre très fiables couvables il y a très peu d'élucubrations toutefois je ne suis pas forcément d'accord avec lui parce que ben voilà il est très très spécialisé et j'ai j'ai l'impression que du fait que je sois moins spécialisé dans chacun des domaines m'ont permis d'être plus généraliste et donc d'avoir des recoupements par d'autres domaines qui confirment beaucoup plus qu'à lui ses existences là par exemple je ne pense pas qu'il ait été pratiquant de quelconque d'ésotérisme et justement il n'a peut-être pas les mêmes sensibilités accrues à divers niveaux pour pouvoir oser y croire on va-t-on dire mais avec fiabilité et puis personnellement j'ai croisé des gens non humains au moins un au moins un évident et voilà donc moi on ne la fait pas il n'y a pas que nous sur la planète en tout cas 20 jours peut-être je ferai un petit encart un peu allongé sur cette rencontre qui n'était pas forcément agréable du tout je vous dis tout de suite on est loin du tout va bien vraiment très loin je me demande même s'il ne m'a pas un peu bloqué s'il ne m'a pas laissé des implants des programmes anti-retour parce qu'à chaque fois que j'essayais notamment juste après la rencontre de me rappeler cette rencontre je ne pouvais pas je ne pouvais pas et même dans les premières secondes de cette démarche de recherche j'en arrivais à oublier que j'étais parti dans la démarche de recherche pour vous dire à quel point le programme est intéressant quand on le possède et qu'on est mal intentionné ou qu'on veut cacher quelque chose maintenant à propos de cacher quelque chose il faut savoir qu'en remote view plus quelque chose est caché plus elle brille dans l'astral ou dans l'akacha ou là où elle est donc ça c'est un côté excellent je trouve il y a cette position là et puis il y a aussi des fois où ces entités ont un tel niveau que vous non tout est obscur vous ne voyez même pas vous ne voyez rien et même on vous repousse et justement au moment où on vous repousse il faut se protéger parce qu'il arrive des fois que quand on revient on revienne infecté il y a des implants on ne revient pas seul oui donc ce n'est pas un jeu ce n'est vraiment pas un jeu les gens qui en tirent des bénéfices prennent des risques énormes eux-mêmes à mon avis sont de moins en moins eux-mêmes à mon avis et ben voilà c'est un boulot d'adulte et c'est un boulot d'adulte que je dirais il faut commencer le plus tôt possible sur de bonnes bases donc plus ou moins encadré avec quelqu'un qui ne vous met pas le grappin dessus qui vous prévient qui vous décrit le paysage mais qui ne vous dit pas tu me suis au pied j'espère il nous parle aussi de Forbidden Knowledge TV c'est-à-dire savoir interdit TV oh ben il va en faire quelques-uns un de ces quatre je vous ferai peut-être aussi une visite de mon ordinateur dans la peau de l'ordinateur de Korski n'oublions pas moi je n'ai pas des théories du complot moi j'ai des preuves du complot des complots et pas tous mais enfin ceux que j'ai d'abord en tout cas j'ai les preuves sinon on s'en fout je dis ça c'est une petite frime où vous allez dire il n'est pas un non 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 c'est que j'ai une dizaine de domaines de recherche et j'ai donc une dizaine de disques durs extérieurs d'un giga minimum d'un giga d'un tera en base de données et je vous avoue franchement je n'ai pas encore tout 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 vu mais il y a des choses comme ça que je prends parce que je sens que ça c'est intéressant il m'est arrivé d'en jeter et quelques mois plus tard d'aller essayer de les retrouver quand elles existent encore sur le net par exemple pour laquelle je stocke un peu parce qu'en fait je n'avais pas le niveau pour comprendre j'ai dit c'est n'importe quoi ça et je jette et puis en fait après je me rends compte que non ce n'est pas n'importe quoi du coup j'avais bien fait de les prendre mais voilà des fois sous influence on se dit il a dit ça et c'est faux donc je jette et puis j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain voilà bon peut-être qu'on va s'arrêter là je regarde s'ils nous disent encore tout de suite des choses très intéressantes sur ce sujet là général parce que là on n'est pas vraiment sur le sujet de Steiner et des des sauts planétaires donc on est plutôt c'était une vidéo autour de l'ambiance qui existe dans ce domaine de recherche ésotérique et donc là ils nous mettent tous en garde contre les channels elle dit qu'elle a vu elle a croisé un channeler qui elle a croisé les yeux dans les yeux et elle a vu qu'il n'était plus là en fait il faut bien faire gaffe que plus son channel plus l'entité a de facilité à vous pénétrer et finalement risque de prendre la place il faut se rappeler c'est moi qui rajoute Edgar Cayce à la fin de son règne si on peut dire de sa vie s'est fait posséder aussi et une partie des renseignements qu'il a donné était biaisée Dolores Cannon qui a été contacté par Calogero Griffasy par un médium juste après sa mort a dit je me suis fait avoir de tout ce que j'ai dit vous pouvez garder un tiers c'est à dire la description des lieux mais sur les intentions laissez tomber on se ferait avoir donc elle soutient le fait que lors des réincarnations va sauver la planète vous vous faites berner et qui d'autre encore là il parlait de John of God qui lui-même était un soigneur de Channela et qui un jour a eu des problèmes quoi et donc on aurait tendance à vouloir jeter tout son travail alors que non il y en a une partie qui est bonne jusqu'au moment où des fois il tombe sur une entité plus forte que les autres où il est lui en état de faiblesse et il se fait posséder les informations sont donc biaisées alors c'est des informations en général toujours assez vraies sauf que l'intention finale hop ramène les gens dans le flot d'avant on a ça on a ça en politique aussi vous avez des petits groupes un peu extrêmes qui vont récupérer les gens qui s'éloignent du groupe de pensée général et puis à la fin en fait le chef de ce petit groupe à part est en relation avec le grand et puis s'il y a une élection il va dire finalement on va voter pour lui comme nous on est que 3% 4% 10% je ne sais pas je vais prendre des petits exemples comme ça ça ne sert à rien de voter on ne va pas avoir de résultat donc c'est l'union de la gauche ou l'union de la droite à la fin et donc tout le monde retombe après dans le même bien là on s'arrête je vous remercie d'avoir suivi on se quitte sur le visage radieux de Gigi Jung et je vous souhaite du bon courage continuons continuez il y a du bon là-dedans purifiez votre votre instinct et puis c'est un c'est une règle il faut il faut il faut oser il ne faut pas avoir peur il faut se taire jusqu'à présent aujourd'hui on a moins besoin de se taire sinon je ne ferai pas mes vidéos par exemple et eux non plus et mille fois sur le métier reposez votre courage bon courage salut merci 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 merci